Musique 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 Salut sergent, on partait pour un feu à Derichebourg. Ok, c'est le quart de Genevilliers. Musique 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 Je suis le sergent Stéphane, j'ai 21 ans de service et je suis affecté au centre de secours de Gennevilliers, au PC de compagnie de la 27e compagnie de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc le FMOGP c'est le diminutif dans notre jargon à nous pompiers, mais cela veut dire fourgon mousse grande puissance. On est bien souvent appelé sur les feux de grande ampleur de type entrepôt parce que sa puissance hydraulique est nécessaire pour l'extinction d'un feu de grande ampleur. Car mis en aspiration ou en alimentation, c'est un camion qui est capable de délivrer 6000 litres d'eau à la minute ou par le biais de ses lances-canons qui sont sur le toit, ou de renvoyer dans des lances-canons de plein pied ou sur des bras élévateurs pour attaindre le cœur du foyer. Il bénéficie en autonomie d'une citerne de 10 000 litres d'eau plus 1000 litres d'émulseur qui nous permettent de faire des attaques massives et rapides sur les sinistres. Ça reste un poids lourd, donc il est bridé à 90 km heure. C'est un camion qui fait quand même 26 tonnes avec un empattement qui est assez large, donc il y a pas mal de rues où on est embêté. Sur les feux d'espace naturel, il peut être engagé en tant que porteur d'eau. Donc on n'ira pas au contact du feu cette fois, on restera sur des routes carrossables et c'est les engins qui viendront se réalimenter ou auprès du FMOGP pour pouvoir repartir, éteindre les feux de sous-bois, les feux de pied sur récolte, etc. C'est parti ! Ce matin nous avons été sauvés par un feu de poids lourd, nous sommes venus avec fourgon mousse grande puissance qui est prévu dans la doctrine d'engagement pour feu de poids lourd, donc on est intervenus sur la société de Richebourg. Avec le FMOGP nous avons mis une lance canon avant mousse en oeuvre en complément des moyens déjà à demeure sur le site pour parfaire l'extinction. Ça nous a pris environ 2 minutes 30 d'abaisser le foyer principal et de nous permettre avec des lances à main par la suite de confiner l'extinction totalement. Plus l'aide bien évidemment de la société qui a pu nous dégarnir l'ensemble du poids. Musique Donc là, vu qu'on a utilisé la capacité du FMO sur le feu de poids lourd, on procède au remplissage des 10 000 litres pour pouvoir être opérationnel et repartir. Donc cette opération se déroule, comme vous avez pu le voir, sur un poteau d'incendie, qui déjà demeure sur le site pour en remplir avec un feu de 45, ce qui là pour le coup, effectivement, représente environ 8 minutes, parce qu'on a une pression à respecter pour ne pas détériorer l'intérieur de la citerne. Donc en gros, ça prend 10 minutes parce qu'on baisse la pression. Sous-titrage ST' 501